Maxence, ça signifie quoi half-time score ? C'est une question qu'on m'a posée encore récemment, un membre de mon club privé paris sportifs et de ma formation parieur gagnant parier comme un pro. Je vais y répondre dans cette vidéo. Juste avant, cliquez bien sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube et par la même occasion, recevoir toutes mes prochaines vidéos pour parier comme un pro et encaisser du cash dans les paris sportifs. Vous le savez, j'aime bien de temps en temps réaliser des vidéos où j'explique les différents jargons spécifiques pour bien débroussailler le langage des paris sportifs et que vous gagnez de l'argent avec les paris. Aujourd'hui, je voulais revenir sur une question d'un membre de mon club privé paris sportifs. Qu'est-ce que ça signifie « half-time score » ? Ça signifie quel sera le score à la même temps ? C'est aussi bête et aussi simple que ça. Je vous donne quelques exemples pour bien illustrer mes propos. Par exemple, si vous avez un match entre Bordeaux et Marseille, si vous jouez le N half-time score, ça signifie « je joue au match nul entre Bordeaux et Marseille à la mi-temps ». Si vous jouez un match entre Lyon et Nice, victoire de Lyon half-time score, ça veut dire que Lyon doit gagner à la mi-temps. Pas grave si les Lyonnais ensuite font match nul ou alors perdre le match. Votre objectif, il est uniquement sur la première mi-temps. Je répète, le pronostic a lieu uniquement sur la première mi-temps. Ensuite, à partir de la deuxième mi-temps, quel que soit l'issue, le résultat du match, on s'en moque, on s'en fiche parce que vous, vous avez soit gagné ou perdu le pronostic. Mais en tout cas, on n'en a rien à foutre entre guillemets de l'issue finale du match. Alors, est-ce qu'il faut parier sur ce type de pronostic ? Moi, je vous le conseille seulement quand vous avez quelques infos ou quand c'est vraiment des matchs serrés. Donc typiquement, si c'est des matchs pour la relégation, si c'est des matchs pour le titre, si c'est des matchs où l'équipe doit vraiment bétonner pour ramener un point ou alors tout simplement augmenter une place au classement. Mais personnellement, c'est souvent aussi une question qu'on me pose, est-ce que je dois parier sur ce type de pronostic ? Moi, la réponse, c'est non parce que je ne le fais pas personnellement. Vous pouvez le faire dans certains cas, mais je sais que c'est quand même assez compliqué. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est que si aujourd'hui vous utilisez ce type de pronostic dans vos paris, donc typiquement vous gagnez votre vie ou alors vous réalisez un complément de revenu seulement sur les pronostics à la mi-temps, donc halftime score, n'hésitez pas à laisser votre feedback, votre retour d'expérience dans les commentaires. Moi, ça me permettra un petit peu de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à gagner de l'argent avec ce type de stratégie sur au moins une à deux saisons. Donc n'hésitez pas à laisser votre feedback. En tout cas, vous avez généralement ce type de pronostic qui est vraiment proposé partout, qui est proposé sur lesbookmakers.com, qui est proposé sur les plateformes de betting exchange, Betfair, Matchbook, Easy Sport Bet. Donc vous avez vraiment tout un panel idem pour les bookmakers Arjel comme Bwin, Unibet, Winamax, Parime Web. Donc vous le retrouvez vraiment partout. Par contre, moi personnellement, je ne l'utilise pas parce que je trouve que c'est vraiment compliqué de gagner de l'argent avec cette méthode. Donc merci par avance de laisser votre feedback et de me dire un petit peu vous, qu'est-ce que vous mettez en place dans les paris sportifs ? Est-ce que vous utilisez cette méthode et ce jargon spécifique ? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Et si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra d'avoir votre feedback, d'avoir un petit peu votre avis. Et juste avant de vous laisser, je vais vous partager une vidéo bonus. C'est un cadeau de bienvenue que je voulais vous remercier pour avoir visionné cette vidéo où j'explique quatre stratégies pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Première stratégie, réalisez vos propres pronostics. Seconde stratégie, réalisez des trades sur Betfair à travers le principe du backhand lane. Troisième stratégie, les paris long terme. Et quatrième stratégie, donc un suivi de tipster, donc copiez des pronostiqueurs de parieurs qui ont un ROI supérieur à 10 % sur d'autres sports que vous ne maîtrisez pas. Donc cliquez bien sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube, indiquez votre prénom et votre adresse email et vous allez recevoir instantanément cette vidéo bonus directement dans votre boîte mail et ça vous permettra de bien démarrer et générer du cash avec les paris sportifs. Et si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo YouTube ou encore tout est dans la description juste en dessous. Merci par avance et à tout de suite pour la vidéo bonus. Bye bye. ! Sous-titrage ST' 501